Chaque année, l'entretien du canal de Marseille nécessite d'importants travaux de curage et de rénovation pour garantir son étanchéité. Avant ces opérations intensives où le canal est vidé, la société Eau de Marseille Métropole, en partenariat avec la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône et l'Office national de l'eau, organise des pêches de sauvegarde. Le but de cette pêche, c'est sauver les poissons avant qu'ils vident le canal complètement court. Lorsque l'on vide le canal de Marseille, on va avoir des poissons qui restent dans le canal. Et en coopération avec la Fédération de pêche, ces poissons-là sont pêchés et remis dans le milieu naturel, l'arc, la Toulou-Mouin ou autre cours d'eau du département. Mettons, moi je suis président de la société de pêche de Fulvourousine, je fais une demande dans la Fédération et quand on fait une journée comme ça, ils me mettent le prochain chez moi. Ça fait que moi, ça me permet d'avoir une population beaucoup plus grande de nos poissons-blains. La SEMM, déjà fortement engagée pour préserver la biodiversité, a signé une convention avec la Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône dans le cadre d'un programme de protection du milieu aquatique. Il en découle des actions ciblées qui demandent un dispositif encadré pour un sauvetage réussi et pour garantir la sécurité des acteurs de l'opération. Les lieux qui sont choisis en coopération avec la Fédération de pêche sont globalement inaccessibles tout le reste de l'année. Et lors de l'opération du chômage, nous modifions l'exploitation du canal et nous réalisons des vidanges sur ces points-là pour que la pêche de sauvegarde soit la plus prolifique possible. Oui, oui, nous on favorise l'accès justement, soit par la mise à disposition d'échelle, soit des escaliers, des rampes de descente qui permettent d'accéder tout en toute sécurité. Ici, à Roquefavour, les équipes de la Fédération de pêche ont choisi des zones où les poissons aiment se réfugier. Dans des endroits sombres, comme dans les tunnels ou dans des vasques. Sécurisés par les agents d'exploitation de la SEMM, ces sections de canal sont gérées afin de maintenir un niveau de 30 à 40 cm d'eau suffisant pour la survie des poissons et praticable pour les équipes. Une faible électrisation de l'eau environnante incite les poissons à nager vers les épuisettes. Ils sont ensuite transportés jusqu'aux cuves oxygénées sur les véhicules. Ça sert beaucoup aussi quand on a une rivière où on a eu nos pollutions pour réhabiliter la rivière aussi. Une gestion de fond pour les rivières. On peut récupérer facilement deux tonnes de poissons. En faisant plusieurs pêches en hiver jusqu'au mois de janvier. Quelques heures plus tard, les poissons capturés sont remis dans le milieu naturel, dans un environnement propice à chaque espèce. On est sur un endroit où il y a de la place pour accueillir la quantité de poissons qu'on a capturés là. En gros une centaine de kilos. On est là sur un cours d'eau qui est sur du lent ou plus ou moins courant selon les secteurs. Donc on va trouver les milieux qui sont propices aux espèces qu'on a capturées comme le barbeau, le cheven, le spirlin, les goujons pour ce qui est des endroits un peu rapides. Et puis les gardons, les perches, le brochet qu'on a capturé également, qui eux sont plus adaptés à des secteurs qui sont lents. Ces pratiques participent de manière significative à l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Les engagements pris par la Société Hauts-de-Marseille Métropole et la Fédération de Pêche des Bouches-du-Rhône ont aussi cette dimension exemplaire sur un territoire où la biodiversité exceptionnelle doit être préservée. Sous-titrage Société Radio-Canada